C'est l'une des courses les plus difficiles en France. Près de 2000 concurrents ont participé à l'Ultra Trail Côte d'Azur. L'épreuve a proposé pendant 3 jours 7 courses différentes du 5 km au 125 km. Rien que l'intitulé fait rêver, un trail d'exception dans l'arrière-pays azuréen. C'est le cadre magnifique, le cadre exceptionnel de cette épreuve. On a toujours du beau temps, il y a une ambiance particulièrement agréable et chaleureuse sur Saint-Martin-Vésubie. Il y a beaucoup d'ingrédients qui font que les gens reviennent sur Saint-Martin-Vésubie. Pour l'immense majorité des concurrents, quel que soit le parcours choisi, l'essentiel reste cette communion entre la convivialité et le dépassement de soi. C'est tous les niveaux, c'est un challenge pour tout le monde, que ce soit pour le terminer, pour aller plus vite, pour battre son ami, pour battre l'autre concurrent. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux. C'est aussi devenu le premier événement sportivo-commercial de la vallée. A Saint-Martin-Vésubie, les commerçants se frottent les mains. Dans cette boulangerie, le chiffre d'affaires a augmenté de 30%. Ça n'arrête pas et comme on accueille des coureurs jour et nuit et des familles qui attendent les coureurs, on est ouvert non-stop la nuit du samedi au dimanche. Donc là, je suis debout depuis une heure du matin de la nuit précédente. C'est plein, vous voyez, pas de problème. C'est le lancement de la saison. Donc à partir de là, c'est parti pour fin août. Le trail, un nouveau marché qui vient compléter celui de la randonnée, déjà très prisée dans la région.